Coucou bande de nouilles Dernièrement il y a eu beaucoup de palettes un petit peu hyper colorées arc-en-ciel qui sont sorties et du coup j'en ai sélectionné trois qui pour moi étaient un petit peu le même genre et j'ai décidé de les regrouper en une seule vidéo pour faire une battle comme d'habitude où je vais comparer en fait les trois palettes Tout d'abord j'ai la Rainbow Splash Palette de chez OPV donc OPV c'est une marque anglaise qui est cruelty free vous pouvez la trouver sur le site OPV directement ou alors sur Beauty Bay je crois et elle est au prix environ de 35€ donc voilà les couleurs Ensuite j'ai la Slush de chez September Rose qui est aussi une marque anglaise qui est cruelty free et vegan donc je vous l'avais montré il y a quelques temps sur les réseaux sociaux vous aviez été hyper enjoué du coup voilà les couleurs ce sont celles-ci et elle coûte environ 28€ et ensuite j'ai la palette C'est Fantastique de chez Rude Cosmetics ça c'était une marque que vous m'aviez conseillée donc en me baladant sur le site j'ai remarqué qu'il y avait cette palette là qui ressemblait aux deux autres donc c'est une marque cruelty free et la palette coûte environ 16€ donc vous voyez que si on met les trois palettes côte à côte on se rend compte qu'il y a vraiment un petit peu une unité de concept le packaging jaune et les couleurs hyper vives à l'intérieur donc voilà c'est pour ça que je trouvais qu'elles se ressemblaient un petit peu on va commencer tout de suite avec la palette de chez OPV et du coup je vous retrouverai à la fin de la vidéo pour vous donner mon avis sur les trois palettes et puis vous aider peut-être à faire un choix entre les trois donc voilà c'est parti je commence avec la teinte Glint que j'applique en oblique sur le coin externe de ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau comme d'habitude de chez Zoéva le numéro 231 et je fais exactement la même chose mais cette fois-ci dans le coin interne donc toujours en oblique avec le même pinceau et la même teinte je prends ensuite un autre pinceau toujours de chez Zoéva mais un petit peu plus plat cette fois-ci pour pouvoir relier les deux formes entre elles j'ai gardé le même fard à paupière c'est juste que je vais relier les deux fards dans le pli paupière pour dégrader cette teinte là je vais utiliser la teinte intense que je vais appliquer avec un pinceau propre de chez Zoéva toujours le 231 et je vais dégrader les extrémités je commence tout d'abord par appliquer vraiment en tapotant sur les extrémités pour bien appliquer la couleur de manière intense et ensuite je vais balayer un petit peu mon pinceau sur ces extrémités là pour dégrader la couleur pour peaufiner mon dégradé je prends un pinceau beaucoup plus gros et plus souple toujours de chez Zoéva et je ne mets pas du tout de matière dessus il est vraiment neutre et je vais balayer les extrémités pour que mon dégradé soit bien diffus et j'ajoute également cette teinte de transition pour dégrader un petit peu les extrémités au niveau du centre de mon oeil mais je laisse quand même le centre vide au centre justement je vais appliquer la teinte fantôme qui est je pense la teinte que je préfère dans cette palette elle est juste magnifique et j'applique donc ça avec un pinceau plat qui vient de chez Cosette et je fais en sorte de dégrader bien sûr la couleur dans les couleurs alentour pour pas que ça fasse un gros point pas dégradé il faut vraiment que ce soit dégradé dans le reste des teintes je fais ma base à mon ras de cils inférieur avec un crayon qui vient de chez Makeup Geek qui s'appelle Ocean je crois et avant qu'il sèche je vais le dégrader bien sûr et j'applique la toute première teinte que j'ai appliquée donc par dessus le crayon et je dégrade bien sûr avec la même teinte qui m'a servi à dégrader la première teinte sur ma paupière je vais intensifier avec la teinte Spring qui est donc la teinte noire et cette fois-ci j'ai pris un autre pinceau de chez Zoéva beaucoup plus petit mais un peu plus long comme ça il est assez souple donc il va l'appliquer de manière assez diffuse et je vais me concentrer surtout sur le coin externe de mon oeil et mon pli paupière mais je me concentre vraiment sur l'extérieur je vais également faire le ras de cils inférieur pour donner vraiment de l'intensité je vais appliquer une autre couleur au coin interne et avant ça je vais appliquer avec une petite éponge de chez Beauty Blender un petit peu de base P.Louise pour que ça me fasse une base et que la couleur comme ça soit bien intense et j'ai choisi la couleur Mottelay qui est un rose très froid que je trouvais vraiment magnifique avec le reste de vert et je vais appliquer encore une autre couleur donc je refais la même chose avec ma base P.Louise j'en applique là où je vais appliquer la couleur suivante donc c'est vraiment beaucoup moins étendu que la première couleur bien sûr et je vais appliquer donc cette teinte là qui s'appelle Chimera que je vais mettre du coup là où il y a ma base P.Louise et je vais la dégrader avec le rose d'avant j'applique maintenant des faux cils donc j'ai choisi les Dominiera de chez Rouge & Rogue et j'en ai également mis en dessous et ceux-ci je ne sais plus lesquels c'est mais je crois qu'ils viennent de chez House of Lashes je vais faire des fausses teches de rousseur parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et j'avais super envie d'en faire donc du coup je prends ce produit à sourcil que je vais appliquer en faisant des petits points sur mon visage et avant que ce soit sec je tapote avec le bout de mon doigt pour que ça diffuse un petit peu les taches un peu partout et que ça fasse des taches de différentes couleurs pour que ce soit quand même un peu plus naturel et je fais ça plusieurs fois jusqu'à temps que ça me convienne donc moi j'en ai fait sur tout mon visage mais vous pouvez vous concentrer uniquement sur la zone au niveau du nez je passe maintenant à mon highlighter et j'ai choisi le Glow Kit Dream de chez Anastasia Beverly Hills donc je vais prendre la teinte et t'es real que je vais appliquer avec mon pinceau Nabla que j'adore au niveau des zones que j'ai l'habitude d'highlighter donc c'est toujours pareil ce sont les pommettes le nez l'urc de Cupidon le menton et sur mes lèvres je voulais faire quelque chose d'assez dark donc j'ai choisi le rouge à lèvres de chez Sugar Peel le noir on peut pas faire plus dark donc il s'appelle Zero et je vais l'appliquer sur toutes mes lèvres tout simplement et une fois qu'il est bien sec je vais appliquer les deux couleurs que j'ai mis dans mon coin interne donc j'ai mélangé tout simplement les deux couleurs directement sur mon pinceau et je vais tapoter un petit peu au centre de mes lèvres pour que ça crée un espèce de dégradé et voilà pour le résultat du premier look donc avec la palette OPV on passe maintenant à la palette de chez September Rose donc je vais commencer avec la teinte Pink Lemonade qui est un rose fluo magnifique et super bien pigmenté comme vous pouvez le voir donc je l'applique avec toujours pareil un pinceau ZOEVA 231 et cette fois-ci je me concentre sur la moitié externe de mon pli paupière pour dégrader ce rose je vais prendre la teinte rose un petit peu plus claire donc il s'appelle Cotton Candy qui est un rose froid juste magnifique et je prends cette fois-ci un pinceau toujours de chez ZOEVA mais un petit peu plus grand pour pouvoir dégrader plus facilement les extrémités de la première couleur je vais procéder de la même manière dans la partie interne de mon creux paupière donc je vais prendre la teinte Orange Soda qui est un orange fluo mais on ne voit pas bien à l'écran que c'est fluo mais il est vraiment fluo je vous assure et je procède exactement de la même manière donc je le mets dans mon pli paupière et ensuite je dégrade avec la teinte Peach Lemonade je prends maintenant la teinte Black Currant avec un pinceau 230 de chez ZOEVA et je vais l'appliquer en oblique sur le coin interne de ma paupière mobile mais je remonte également un petit peu dans le pli paupière pour intensifier le coin externe je fais maintenant ma base à mon ras de cils inférieur donc avec un crayon à lèvres orange je crois qu'il vient de chez Sigma mais je ne suis plus trop sûre et avant qu'il sache je vais le dégrader donc j'ai fait une forme avec une petite bascule comme vous pouvez le voir et par dessus j'applique la teinte Tiger's Blood qui est une teinte rouge avec un pinceau plat donc j'ai suivi tout simplement la forme que j'ai fait avec le crayon et ensuite je vais dégrader cette teinte là avec la première, la toute première teinte que j'ai appliquée la teinte rose qui était donc Pink Lemonade et je passe maintenant à ma base P.Louis donc j'ai choisi la blanche que je vais appliquer avec un pinceau de chez Zoéva donc le 144 et je vais préciser en fait ma paupière mobile mais je fais une forme un petit peu plus ouverte au niveau du coin interne comme vous pouvez le voir à l'écran que ce que j'ai l'habitude de faire et du coup j'en mets également sur la bascule et bien évidemment je vais dégrader la base dans les couleurs roses qui sont sur le coin externe de la paupière mobile pour pas que ça fasse une délimitation trop nette je passe maintenant à la teinte Mango avec un pinceau plat qui vient de chez Cosette et je vais l'appliquer entre le blanc et le rose pour créer un dégradé et ensuite je passe à la teinte Coconut Milk que je vais appliquer partout sur le reste de base blanche pour la fixer et puis intensifier le blanc dans ma muqueuse je vais mettre un crayon à lèvres qui vient de chez Kat Von D donc la teinte je sais plus laquelle c'est mais c'est le rose fuchsia et je passe maintenant à l'autre oeil donc je vais le faire cette fois-ci avec des teintes un peu plus froides et je vais commencer avec la teinte Blue Raspberry que je vais appliquer exactement de la même manière que j'ai fait pour l'autre oeil je vais dégrader cette première teinte donc avec une teinte bleu plus claire donc la teinte Blue Hawaiian on va passer assez rapidement sur cette oeil-là parce que c'est exactement la même chose sauf que c'est juste les couleurs qui vont changer les pinceaux sont les mêmes etc pour intensifier le coin externe je prends la teinte Blue Curacao qui est une teinte bleu pailleté qui est vraiment très belle et surtout hyper intense donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau de chez Zoéva le 230 du coup ma deuxième teinte ça va être la teinte Grape que je vais appliquer du coup dans la partie restante du croque-paupière et je vais dégrader cette teinte violette avec la teinte Raspberry qui est une teinte mauve pour mon ratil inférieur je fais la base avec un crayon à lèvres violet qui vient de chez Lime Crime donc j'ai fait exactement la même forme avec une petite bascule et je vais repasser par dessus avec la teinte bleu foncé donc la teinte Blue Curacao que je dégrade avec la première teinte violette donc qui s'appelait Grape j'ai fait la forme blanche sur ma paupière mobile exactement comme l'autre côté et maintenant entre le bleu marine et le blanc je vais dégrader avec la teinte Blue Lagoon qui est une teinte turquoise irisée et ensuite j'applique la teinte blanche donc qui s'appelle Coconut Milk sur le reste dans ma muqueuse j'applique un crayon turquoise donc celui-ci vient de chez NYX et pour mes faux cils j'ai encore choisi des faux cils de chez Rouge & Rogue qui s'appelle Chaos et je crois que ce sont mes préférés pour l'instant et j'ai également appliqué des faux cils en dessous comme vous pouvez le voir et ils viennent aussi de chez Rouge & Rogue ce sont les Lioness et j'applique des petits points de colle avec la colle à faux cils qui vient de chez House of Lashes sur mes cils et par dessus je vais coller des petites traces et des petites étoiles en fait j'ai vu une photo sur le compte de Alissa Marie Artistry qui avait fait en fait des faux cils du bas où elle avait collé des petites fleurs etc et ça m'a donné trop envie de faire des faux cils du bas avec des petites choses dessus donc voilà j'ai mis des traces et puis des étoiles pour mon highlighter j'ai choisi la palette Alchimist de chez Kat Von D et j'ai pris la teinte verte parce que je me disais que dans mon make-up en fait il y avait toutes les teintes d'arc-en-ciel sauf le vert je me suis dit je vais faire un highlighter vert je sais pas si c'était très judicieux j'aurais peut-être dû faire un côté bleu et puis un côté rose comme ça ça aurait été plus cohérent mais bon voilà j'ai mis du vert pour mes lèvres je vais vous montrer un combo que j'adore j'adore faire en ce moment c'est avec donc le lip liner Topost de chez Lime Crime donc je commence par crayonner mes lèvres comme d'habitude et sur mes lèvres donc le rouge à lèvres que je vais mettre ce sera le Bones de chez Black Moon Cosmetics et franchement ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas mis je l'avais un peu oublié et en fait la combinaison des deux j'adore et donc voilà pour ce deuxième look avec la palette de chez September Rose 3ème et dernier look avec la palette de chez Rose Root Cosmetics donc je commence avec la teinte Fantastique bon vous connaissez par coeur maintenant je pense que vous pouvez même faire ma voix off je l'applique du coup en oblique sur le coin externe de ma paupière mobile et je vais remonter un petit peu dans le pli paupière mais je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'oeil et je passe maintenant à la teinte Mon Coeur qui va me servir à finir du coup la forme du pli paupière et je vais également m'en servir pour dégrader les extrémités de cette première teinte je vais dégrader avec une autre couleur donc la teinte Chéri que je vais appliquer avec un pinceau un peu plus gros cette fois-ci pour vraiment bien dégrader les bords et je peux passer à mon racil inférieur donc je fais ma base avec un crayon de chez Marc Jacobs qui s'appelle Fine Wine je crois ou un truc comme ça et du coup avant qu'il sèche bien évidemment je vais le dégrader j'applique ensuite par dessus la première teinte que j'ai appliqué donc la teinte Fantastique et je vais dégrader avec la teinte Mon Coeur je prends maintenant la teinte Embrasse-moi alors ces noms me donnent vraiment envie de gerber je suis vraiment désolée j'ai vraiment pas l'habitude que ce soit en français surtout des mots miélo comme ça enfin bref du coup j'applique cette teinte là, la teinte rouge sur... je descends un petit peu au niveau de mes tempes et de mes paumettes du coup j'étends un petit peu la couleur je rajoute un petit peu les couleurs que j'ai mis au niveau de mes paupières donc la teinte Fantastique, la teinte Mon Coeur, etc et je finis avec la teinte Je T'adore qui va servir un petit peu à étendre encore plus la couleur parce que je voulais vraiment que ça remonte sur mes tempes et que ça aide à descendre un petit peu sur mes paumettes je prends ma base P.Louise et je vais du coup préciser la forme sur ma paupière mobile et comme d'habitude je dégrade la base avec les couleurs qui sont sur l'extérieur de mon oeil et j'applique la teinte Je Te Veux qui est une teinte verte qui est fort jolie moi fois alors si vous avez bien suivi ma vidéo sur la colorimétrie que je vous mets en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vue vous savez qu'il ne faut pas dégrader du rose ou rouge avec du vert donc ce que je fais dans cette vidéo donc voilà à ne pas reproduire je vais ajouter une teinte dans le coin interne et pour qu'elle soit plus intense je refais la même technique avec la petite éponge Beauty Blender et la base P.Louise et j'applique donc la teinte rose je prends maintenant la teinte ange et avec un pinceau un petit peu plus plat je vais en mettre au niveau de mon arcade sourcilière mais aussi de mon coin interne pour le rendre un petit peu plus clair et j'en rajoute sur mes pommettes aussi et dans ma muqueuse j'applique un crayon vert alors je voulais que ça fasse un raccord avec ma paupière mais ce n'est pas du tout le cas donc voilà c'est le Whirlpool de chez Marc Jacobs pour mes faux cils j'ai choisi les Ethereal Light de chez House of Lashes et j'en mets également en dessous donc ce sont les mêmes que dans le tout premier look ils viennent de chez House of Lashes mais je n'ai plus le nom parce que je n'ai plus la boîte et ensuite je vais rajouter des strass un petit peu partout au niveau de la tête de mon sourcil etc donc ça faisait longtemps que je n'avais pas mis de strass et j'avais une forte envie de m'en mettre partout sur la tronche donc voilà j'en dispose un petit peu par-ci par-là de différentes formes et de différentes tailles de différentes couleurs enfin j'ai pris que deux couleurs une fuchsia et une un peu verte comme ça ça reprend les couleurs de mon make-up donc je les fixe tout simplement avec de la colle à fossiles pas besoin de colle à postiche enfin ça colle très bien avec la colle à fossiles classique et elles viennent de chez Evil UK comme d'habitude je passe à mon highlighter et j'ai repris le Glow Kit Dream de chez Anastasia et je vais prendre la teinte Magic que je vais appliquer sur mon teint aux endroits habituels, vous avez l'habitude maintenant et pour mon rouge à lèvres j'ai choisi un rouge à lèvres liquide de chez Beauty Bakery qui s'appelle Oni et alors ces rouges à lèvres là ils sont mat, ils tiennent très bien mais alors ils tiennent vraiment trop bien il faut vraiment les démaquiller il faut y aller sur la bouche et donc voilà pour le résultat avec la palette Rude Cosmetics je vais reprendre donc la première c'était la Rainbow Splash de chez OPV donc je vous rappelle qu'elle coûte environ 32 euros et j'ai trouvé les fards assez bien pigmentés comme vous l'avez vu dans la vidéo après pour chacun des make-up comme d'habitude je mets ma base P.Louise et elle intensifie vraiment beaucoup les fards donc gardez toujours ça en tête et du coup voilà l'harmonie des fards c'est assez rainbow donc elle porte bien son nom cependant j'ai une requête à la personne qui a validé le visuel officiel du lancement de cette palette qui s'affiche juste là qui est validé ce halo marron pour une palette rainbow alors là j'ai pas compris enfin je sais pas moi j'aurais j'aurais mis des couleurs quoi j'aurais vraiment pas utilisé les couleurs qui m'étaient utilisées sur le visuel officiel après je travaille pas pour eux mais voilà ça reste une bonne palette je pense que celui-ci ça va être le même genre de fards que j'ai pas du tout aimé dans la palette Yemoja je vous avais fait une palette 3 looks avec cette palette là donc je vous affiche juste ici la vidéo si vous l'avez pas vu mais celui-là je pense qu'il est vraiment très mauvais après le reste ils sont très bien les fards mat sont légèrement secs moi je préfère quand ils sont un petit peu plus tendres enfin un petit peu plus poudreux mais voilà il se travaille quand même bien ensuite la slush de chez September Rose donc je l'ai trouvé vraiment très 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 belle je trouve vraiment les couleurs magnifiques il y a beaucoup de mattes je regrette juste que ce bleu là il ait été un petit peu irisé oula mince je vais mettre mon gros doigt dedans il était un petit peu irisé parce que je l'aurais préféré mattes en couleurs de transition mais c'est vraiment un détail je trouve juste qu'il manque peut-être un noir pour qu'elle soit complète mais sinon c'est vraiment une très très belle palette et pour moi de toutes les palettes c'est vraiment celle qui ressort le plus arc-en-ciel sinon les fards se travaillent très bien ils sont vraiment très pigmentés j'ai rien à redire sur la qualité et en terme de prix elle était à 25 euros un truc comme ça et on finit avec la C'est Fantastique de chez Rude Cosmetics alors à part le packaging que je trouve absolument affreux je trouve que c'est la plus complète et la meilleur rapport qualité prix parce qu'elle est à 18 euros et on a vraiment toute une harmonie de fards qui va même jusqu'au marron alors il n'y a juste pas de noir et il n'y a pas de beige mat je trouve que c'est juste ça qui manque mais sinon c'est vraiment une palette super complète on peut faire également des maquillages très nuls comme des maquillages très colorés donc je pense que franchement pour 18 euros elle est vraiment très très bien et si je devais les classer malgré qu'elles aient toutes leurs points positifs et qu'elles sont toutes très bien si je devais vraiment faire un classement en premier je mettrais celle de chez September Rose parce que j'avais vraiment flashé dessus j'ai jamais vu une palette avec autant de fards là on voit pas très bien la caméra c'est dommage mais les fards qui sont ici ils sont vraiment fluo enfin c'est vraiment magnifique c'est vraiment la palette de mes rêves si j'avais été encore au lycée j'aurais tellement aimé avoir cette palette là et je la trouve vraiment magnifique en deuxième je mettrais celle de Rude Cosmetics tout simplement pour son rapport qualité prix et pour le fait que c'est vraiment la plus complète elle peut être utilisée vraiment toute seule si vous avez pas forcément envie comme je vous l'ai dit de faire des maquillages très colorés elle peut très bien être utilisée pour faire des maquillages de tous les jours et 18 euros pour ce nombre de fards et cette pigmentation parce que j'ai vraiment été surprise de la pigmentation pour un super prix les fards ils sont très très poudreux mais ils ressemblent vraiment au Anastasia Beverly Hills alors je sais pas si la qualité est équivalente j'ai pas testé tous les fards mais en tout cas ils sont vraiment très pigmentés j'ai été vraiment surprise donc voilà et en dernier je mettrais la Rainbow Splash de chez OPV parce que c'est la plus chère et celle qui comprend le moins de fards à paupières bien qu'elle soit assez complète étant donné qu'il y a un noir qui est assez important mais il n'y a pas de beige il n'y a pas trop trop de clair donc voilà c'est ça qui fait que je la mettrais en dernier et notamment ce fard là que je sais qu'il va être pourri voilà mais sinon les autres couleurs sont quand même très jolies j'ai mes coups de coeur aussi dans cette palette là mais voilà je la mettrais en dernier si je devais les classer les trois palettes j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura permis de vous aspirer un petit peu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu ça me fait vraiment plaisir ça prend pas beaucoup de temps et du coup n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas encore le cas je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titres par Juanfrance